Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1. À 12h45, on est avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour M. Praud. Qui voulait réagir sur cet accident de La Rochelle. Réagir d'ailleurs n'est pas forcément le terme exact, mais vous vouliez peut-être donner une analyse, une voiture à percuter des enfants à vélo, six blessés dont trois graves, et vous vouliez prendre la parole. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai bientôt, j'aurais bientôt 75 ans, et il y a sept ans j'ai arrêté de conduire, parce que si vous voulez j'ai du glaucome, et ma vue est très détériorée, et ce qui est gênant, c'est que personne, c'est moi-même, j'ai arrêté de moi-même de conduire, parce que mon ophtalmo plusieurs fois me répétait, bon maintenant elle sait très bien que je ne conduis plus, mais elle me disait, c'est sûr, vous avez arrêté de conduire, parce qu'il y a des gens qui voient à peine, et qui continuent à conduire, ou même avec des capacités physiques très détériorées, alors ne pourrait-on pas, puisque nos hommes politiques, comme d'habitude, ne prennent aucune décision, de demander aux médecins traitants, ou alors à l'ophtalmo, ou alors à un médecin de garde, si on a l'occasion d'aller à l'hôpital, de faire un signalement, quand on n'est plus en capacité de conduire un véhicule ou un automobile. La difficulté, c'est que vous, c'était clair, puisque vous aviez un glaucome. La difficulté, c'est pour une personne qui a 80 ans, 82 ans, 85 ans, qui avance dans l'âge, qui ne voit pas forcément ses possibilités diminuer, qui a le sentiment globalement que ça peut aller, que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Je n'ai pas la réponse, parce que le paradoxe, c'est que les personnes de 85 ans ont statistiquement 10 ou 15 ou 20 fois moins d'accidents que les jeunes de 20 ans, parce que c'est vrai qu'elles ont sans doute moins de réflexes, bien évidemment, mais elles sont 10 fois plus prudentes et elles conduisent sans doute 10 fois plus lentement. Oui, mais regardez la pauvre dame qui a écrasé des gamins. Les familles, les parents, les gosses, ils vont rester paralysés peut-être pour le restant de leur jour. Attendez, on va attendre, on va attendre. On va attendre, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi votre solution ? Les familles de cette dame-là, que je vous expliquais aussi. Moi, j'ai eu mon père. À un moment donné, il conduisait toujours. Et puis, je voyais bien que c'était très difficile. Et puis, c'était un danger. Donc, si vous voulez, je lui ai demandé de prêter la voiture à ma sœur, ce qui empêchait qu'il a un accident, mais il ne se rendait pas compte et il voulait conduire. Et une fois, le médecin me dit « Votre papa conduisait encore ? » Alors, il a levé les yeux au ciel, mais on lui a retiré. Mais c'est sûr que c'est un code conscient parce qu'on se dit « Bon, ça fait de la peine à la personne qui reste indépendante pour pouvoir faire ses courses. Mais est-ce qu'il ne faut pas privilégier plutôt la sécurité des enfants ou des autres personnes, plutôt que de faire un choc à une personne âgée qui, finalement, un jour ou l'autre, ne pourra plus conduire ? » Est-ce que vous comprenez ? Ah, mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Je pense que lorsque vous êtes en ville, encore, il peut y avoir des solutions. Et lorsque vous êtes à la campagne, si vous dites à des gens ou à l'écart que des gens ne vont plus conduire, vous les coupez de toute vie sociale. En plus, les gens n'ont pas les moyens de prendre des taxis. Vous faites comment ? Vous faites comment ? Dans le département de la Seine-Maritime, je sais qu'à la campagne, peut-être à 20-25 kilomètres de chez moi, il y a des... Ça doit être la communauté d'agglomération qui fait des voyages, vous savez, en car ou en mini-car. Et chaque semaine, on propose aux personnes âgées de venir... Alors, je ne sais pas si c'est contre une petite somme, si vous voulez, pour payer les frais d'essence ou de carburant, mais on les emmène au supermarché faire leur course. Catherine, vous, donc, vous ne conduisez pas. Vous êtes toute seule ou vous êtes en couple ? Non, non, je suis toute seule. Bon, vous habitez en ville ou vous habitez à l'extérieur de la ville ? Alors, j'habite au Havre, dans la ville, mais plutôt à la périférine, et je prends uniquement les transports en commun. Alors, évidemment, je n'y vois pas beaucoup, mais j'arrive encore à me déplacer. C'est encore une chance. C'est encore une chance. Quand vous dites que vous n'y voyez pas beaucoup, vous ne pouvez plus lire, par exemple ? J'ai du mal, j'ai du mal. À peine. Là, ça détériore beaucoup. Et ça, c'est un glaucome. Il n'y a pas de traitement ? Parce que vous êtes jeune. Vous avez 74 ans ? 75 bientôt, au mois de septembre. 75 ans, c'est très jeune. Donc, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de traitement ? Vous voyez tous les ophtalmos ? Vous êtes, si j'ose dire, entre bonnes mains ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'on peut vous aider ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais un traitement, si vous voulez, un collier à mettre dans les yeux. Et je suis réfractaire au générique. Donc, je me suis retrouvée avec 30 de tensions dans les yeux, alors qu'il en faut à peu près 15, si vous voulez. Tout à fait. Le glaucome est héréditaire, si vous voulez, souvent. Et j'ai eu des membres de ma famille. J'ai même eu une tante qui a perdu un oeil. Bien souvent, si vous voulez, c'est très dur à soigner. Avant, on opérait. Maintenant, on n'opère plus. Mais vous êtes sûre que vous êtes entre bonnes mains, si j'ose dire ? Parce que j'ai l'impression, d'ailleurs, qu'on pourrait, pourquoi pas, d'ailleurs, continuer cette discussion demain avec un ophtalmo. J'ai l'impression que la dernière fois que vous avez vu un ophtalmo, c'était quand ? C'était au mois de novembre. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je me suis plainte en disant que ma vue régressée. Vous savez, vous avez les yeux très abîmés. Mais vous savez, je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Renseignez-vous, vous l'ont courbe. Regardez, il y a votre collègue journaliste, c'est Elisabeth Quint, qui est atteint d'un coulocombe. Demandez-lui ce qu'elle en pense. C'est très dur à la soigner. Exactement. Et c'est vrai qu'en fait, on a du mal parfois, parce qu'on imagine qu'avec la médecine, tout est possible et tout est magique. Et le cas que... Non, non, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. On l'entend. Et c'est évolutif, c'est-à-dire que vous perdez de l'acuité visuelle régulièrement ? Pas régulièrement, mais enfin, j'ai été opérée de la cataracte en 2021. Alors, il y a eu un mieux dès le début. Et après, bon, si vous voulez, c'est pareil. Moi, j'ai dit à mon ophtalmo, je n'ose pas lire le soir, parce que j'ai beaucoup de mal et je fatigue. Alors, elle m'a dit, profitez de toute façon. Votre corps vieillit, vos yeux aussi. Voilà ce qu'elle m'a dit. Oui, bon, ça, c'est une manière de répondre. Mais par exemple, vous arrivez à vous repérer quand même. Vous pouvez voir, vous regardez la télévision. Vous regardez la télévision. Oh, pas beaucoup. Ma télévision, si vous voulez, elle est à peut-être 3 mètres de moi. Mais j'écoute beaucoup plus la télévision ou la radio que regarder la télévision. Vous comprenez ce que je dis ? Je comprends tout à fait ce que vous dites. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire, Catherine ? On va quand même essayer de voir si on peut se renseigner et vous aider, pourquoi pas, parce que vous êtes au Havre. On va être gentil. Vous connaissez les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle pour voir des ophtalmo, des médecins. Alors, je vais vous dire, il se trouve que moi, j'ai longtemps travaillé avec Valdemar Kitta, qui est aujourd'hui le président du USNN, mais qui était spécialisé, qui connaissait tous les chirurgiens ophtalmo de France puisqu'il leur vendait des lentilles en train oculaire. C'est pour ça que j'ai été étonné qu'on ne puisse pas peut-être faire mieux dans votre cas, mais on va se renseigner, puis on va revenir vers vous si on tentait qu'on puisse faire quelque chose. Vous êtes gentil, mais j'aime bien votre émission parce que si nos députés et nos sénateurs que vous écoutez, M. Pront, je ne pense pas qu'ils vous écoutent à chaque fois. Ils nous écouteront et on l'espère en tout cas. Alors, j'écoute juste Jean-Pierre deux secondes parce que Jean-Pierre Beauvais... Au revoir, Catherine, et on se dit peut-être rendez-vous demain ou pas. On va voir. Jean-Pierre Beauvais qui est avec nous. Non, Jean-Pierre qui habite Beauvais. Et non pas Jean-Pierre Beauvais. Jean-Pierre, vous vouliez dire un mot sur le drame de La Rochelle. Le drame de La Rochelle, c'est que je me suis senti un petit peu touché ce matin parce que je me suis dit que ce qui s'est passé à La Rochelle, ça aurait pu être un de mes petits-fils ou une de mes petites-filles. qui seront chez les petits-enfants qui ont le seul leur âge et que je pourrais être complètement détruit. C'est-à-dire que je ne serais plus dans quel état je serais. Je serais dans un état de panique totale. Voilà, je ne serais plus où j'en serais. Donc, après, si c'est une personne âgée, etc., ou même une personne normale lambda qui était sous l'emprise de quoi que ce soit, ça serait le même état. Je pense que je vais réagir en tant que parent et en tant que grand-père. Ça serait un moment invivable. On vous appelle, on vous dit votre enfant a eu un crabe accident, il a eu ci, il a eu ça. Voilà, vous êtes dans un état de décomposition totale. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mots terribles. Aujourd'hui, on est confrontés à cette douleur terrible. Voilà, que dire d'autre ? Que dire d'autre, effectivement. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup de ce témoignage. Et évidemment, Céline Landreau, Céline Géraud est arrivée dans ce studio. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour, chère Céline, et heureux de vous revoir à l'heure du déjeuner, entre 13h et 14h. Toute l'actualité, une partie de l'actualité va se jouer, va se dérouler à La Rochelle avec cette voiture qui a percuté des enfants à vélo, cible et c'est non 3 grammes. On fera un point, évidemment, avec Stéphane Place, le correspondant européen dans le Sud-Ouest, pour avoir toutes les dernières informations sur ce drame. On reviendra aussi sur cette famille brisée, cette vie fauchée à Clamart. C'est le choc dans le quartier avec ce jeune homme de 34 ans touché de plein fouet. Et William Molinier nous expliquera que cet adolescent, ce délinquant, même à 14 ans seulement, était très bien connu des services de police. Et puis, on va revenir aussi sur ce scandale financier dévoilé par le canard enchaîné. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, et la députée LFI de l'ISER, Elisa Martin, auraient mis en place une combine pour célére leur alliance. On parle de rémunération occulte. Cette histoire est un vraisemblable. On va vous expliquer tout cela dans Europe 1 13h dans quelques instants. Je vous remercie grandement. Merci à Géraldine, bien sûr. Merci à Fabrice. Merci à Laurent Tessier puisque nous sommes extrêmement adaptés rapidement à cette information dramatique de la Rochelle. Merci vraiment à toutes les équipes d'Europe 1. C'était Pascal Preux, de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501